Le loup qui apprivoisait ses émotions Écrit par Oriane Lallement et Eléonore Tuillier Il était une fois un loup qui vivait dans une belle forêt, entouré de tous ses amis. Il s'appelait loup. Mais ce loup avait un souci. Il était trop émotif. Joyeux, fâché, triste, excité, il changeait d'humeur à cent à l'heure. Ainsi, quand loup était d'humeur joyeuse, il s'y flottait, le cœur léger, faisait des blagues, parlait aux arbres. Il était plein d'énergie et plein d'idées pour s'amuser. « Coucou, Joshua, tu viens à la chasse aux papillons avec moi ? Hé, gros Louis, si on faisait un chou géant à la chantilly ! » Cependant, si quelque chose le contrariait, ah, il se renfreniait, explosait et envoyait tout le monde balader. « Tu dois apprendre à te calmer, loup, lui dit un jour Maître Hibou excédé. Tu nous donnes le tournis. » « Apprendre à me calmer ? Mais pourquoi ? » demanda loup. « Pour être plus serein, » expliqua Valentin. « Plus cool, quoi ? » ajouta Joshua. « Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. L'entraînement zen commence demain chez moi. » Le lendemain, loup se rendit chez son ami. « Pour contrôler ses émotions, le yoga, c'est parfait ! » déclara Joshua. « Respire calmement et fais le vide en toi. » Joshua enchaîna les positions lotus, montagne, pont, et loup essaya de l'imiter. « Ouh là là ! Ce n'était pas facile ! Mais qu'est-ce que c'était rigolo ! » Mais n'y tait non plus, loup éclata de rire. « On dirait que le yoga ne fonctionne pas avec toi ! » soupira Joshua. « À l'extérieur, Alfred attendait loup de pied ferme. » « Rien de tel que le sport pour se défouler, » dit-il. « Je t'ai préparé un parcours spécial. » Loup excité. « Prêt ? » Et il fila comme une fusée. Derrière lui, loup courait, sautait, rampait. Alfred s'arrêta au pied d'un arbre immense. « On se retrouve en haut ! » cria-t-il en disparaissant dans les feuillages. Arrivé au sommet, loup regarda en bas, et sa gorge se serra. Son cœur se mit à cogner dans sa poitrine. Ses jambes à trembler. « Alfred ! J'ai peur ! » paniqua-t-il. « Je vais tomber ! » « Calme-toi, loup. Je suis avec toi. On va redescendre ensemble, doucement. » Loup prit une grande inspiration, et tout tremblant, il redescendit. « Tu as vaincu ta peur. Tu peux être fier de toi ! » le félicita Alfred. Loup sourit. « Ah, ça oui ! Il était fier de lui ! » « Tout ceci m'a mis en appétit ! » se dit Loup. « Cela tombe bien ! Gros Louis m'attend chez Louis. » Les pâtes pleines de farine, Gros Louis était avec Louve, dans la cuisine. « Ils ont l'air de bien s'amuser tous les deux ! » pensa Loup, jaloux. « Salut, Loup ! » fit Gros Louis. « Aujourd'hui, on prépare des macarons. » « Pour réussir ces gâteaux délicats, il faut suivre la recette pas à pas et être très patient. » « C'est un bon exercice pour toi, n'est-ce pas ? » Assez mou, Louve éclata de rire. Loup sentit la moutarde lui monter au nez. Il devint tout rouge, tapa du pied et explosa. « C'est ça ! Moquez-vous de moi ! » hurla-t-il, très en colère. « Je m'en fiche ! De toute façon, je n'ai aucune envie de faire des gâteaux idiots avec des idiots. » « Voyons, Lou ! Que t'arrive-t-il ? » souffla Louve, stupéfaite. Mais Louv était déjà très loin, grommelant dans sa barbe et donnant des coups de patte dans les arbres. Peu à peu, Lou ralentit son allure, pour finir par se traîner comme un escargot, le cargot. Autour de lui, tout était devenu gris. Une larme roula sur sa joue. « Je n'aurais pas dû m'énerver, » renifla-t-il. « Louv ne m'aimera plus jamais. Malheur ! C'est moi, l'idiot ! Comme je suis triste ! » « Mais qu'est-ce qui arrive à mon super copain ? » fit alors une voix derrière lui. C'était de Moiselle Yéti. En pleurant chaudes larmes, Louv raconta à son amie ce qui s'était passé. Elle lui fit un gros câlin, puis elle dit « Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut réparer ta bêtise. » « Va voir Louv et Gros-Louis, et excuse-toi, tu te sentiras beaucoup mieux après. » « Et si Louv ne veut pas me pardonner ? » fit Louv inquiet. « Qui ne tente rien n'a rien ? » répondit Demoiselle Yéti. « Allez, file ! » Tout honteux, Louv retourna frapper à la porte de Gros-Louis. « Je vous demande pardon, les amis, » fit-il. « Je ne pensais pas à ce que j'ai dit. Ce n'était pas gentil. » « Excuse, acceptez, » sourit Louv. Louv et Louv se regardèrent des cœurs pleins les yeux. « Ah, l'amour ! » s'émerveillait Gros-Louis attendri. « À table, mes amis, les macarons sont prêts. » Lou applaudit. Il se sentait léger, 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 et il était affamé. Le lendemain, Louv avait rendez-vous avec Valentin. Quelle activité son ami lui avait-il donc préparé ? En arrivant dans la carrière, Louv s'arrêta émerveillé. Devant lui se dressait une cabane magnifique. « Je l'ai construite hier, » expliqua Valentin. « Maintenant, c'est à toi d'imaginer ta cabane. Inventer, tu verras, cela fait un bien fou. » Plus excité que jamais, Louv disparut dans la forêt. Il revint les bras chargés de branchage et se mit aussitôt à l'ouvrage. Peu à peu, une drôle de cabane sortit de terre. « Il ne me reste plus que la porte et j'ai terminé ! » annonça Louv en fin de matinée. Louv posa la porte. Elle coinça, il poussa et... « Badaboum ! » La moitié de la maison s'écroula. « Tu fais des choses trop vite, Louv ! » se désola Valentin. Aussitôt, Louv devint tout rouge, tapa du pied et... Il prit une grande inspiration, fit deux positions de yoga, puis, calmement, se remit au travail. Quand il eut terminé, Louv se frotta les pattes satisfait. « Youhou, les amis, j'ai fini ! » appela-t-il. « Waouh ! » s'esclama Valentin. « Ta cabane est incroyable ! » « Et tu l'as terminé sans t'énerver ! » ajouta Maitre-Huilou. « Bravo, Louv ! » « Pour fêter ça, je vous invite tous à goûter à l'intérieur, souris-lou. » « À vous l'honneur ! » Dans la cabane de Louv, c'était vraiment charmant. Hélas, ses copains étaient à peine installés que la pluie se mit à tomber. « Dépliez les parapluies ! » ordonna Louv, ravi. « Vous allez voir comme c'est joli ! » En un instant, la cabane se transforma en arc-en-ciel géant. « Oh ! Que d'émotion ! » applaudit Valentin. « Cher Louv, tu nous en fais voir de toutes les couleurs, mais la vie est tellement plus drôle avec toi ! » Pour notre super ami, conclut Maître Hibou. « Hip-hip-hip ! » « Hourra ! »